bonsoir bien aimé dans le seigneur parce que cette directe se passe le soir je salue tout le peuple des dieux les enfants des dieux tous ceux qui aiment jésus christ comme seigneur et sauveur je suis l'évangéliste de marcel de l'église la restauration aujourd'hui nous avons quelques informations importantes à partager avec le peuple des dieux avant de commencer et j'aimerais que nous puissions prier et remettre tout entre les mains de dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances nous voulons d'abord remettre gloire à dieu nous dire merci pour tout ce qu'il a fait et ensuite nous allons passer les quelques informations que nous avons pour le compte de l'église la restauration et pour la gloire de notre seigneur jésus christ étant un dieu de gloire je voudrais te dire merci parce que tu es seigneur merci parce que tu as permis à ce que nous puissions encore nous retrouver avec les bien aimés qui suivent ce message en ce moment dans leur maison laisse que seigneur tout celui qui est connecté tout celui qui suivra ce message qui est à faveur et ta grâce puisse lui être accordé parce que tu es dieu car la bible dit si dieu ne garde une maison ce qui la garde garde en vain seigneur je sais que c'est toi qui garde les villes les nations c'est toi le fondement des familles permettre une famille qui a besoin de toi qui ne compte que sur toi puisse vivre cette grâce aujourd'hui laisse que ce n'est tout ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de ma bouche rien que la grâce de la parole sorte de ma bouche je glorifie ton saint nom parce que tu es le maître de nos vies tu as eu à donner la forme à nos vies alors nous étions perdu nous étions dans le monde dans le péché tu es venu pour chercher des méchants des perdus que nous étions et tu nous a transité tu nous a donné encore une opportunité afin que nous puissions recevoir cette grâce soit béni père en ce moment soit glorifié qu'un frère d'une sœur qui est avec nous connecter reçoive cette grâce parce que tu es du amour au nom des dix-huit qui j'ai ainsi prié amen merci bien aimé dans le seigneur rapidement c'est aujourd'hui nous allons épingler un point important par rapport à ce petit thème qui qui va qui va qui sera affiché racheter racheter le temps car les jours sont mauvais c'est ça le le message que nous essaierons de développer ensemble pour que nous puissions essayer de de toucher de toucher la grâce de vivre la grâce de dieu de vivre la matérialisation de ce que dieu nous a promis sur le plan physique et sur le plan spirituel sur le plan terrestre et dans l'éternité alors rapidement avant que nous puissions donner des des messages que nous avons nous allons d'abord lire la parole de dieu notre notre sujet c'est racheter les temps car les jours sont mauvais cette recommandation pour nous c'est un message de réveil c'est un message de de moment d'avertissement c'est un message de sensibilisation c'est un message qui interpelle aussi aux bénémé que le temps n'est pas à notre faveur je vais d'abord lire la parole de dieu pour relier ce thème avec la parole afin que nous puissions d'essayer par la grâce que le saint esprit nous donne que nous puissions comprendre le message d'aujourd'hui je veux lire le livre d'ephésiens chapitre 5 et le verset 16 ephésiens chapitre 5 verset c'est juste un court un coup passage la bible dit dans ephésiens chapitre 5 verset 16 racheter le temps car les jours sont mauvais racheter le temps car les jours sont mauvais voilà c'est ça notre thème et nous voulons directement dire au bien-aimé dans ce passage nous allons développer un peu quelques points importants je sais que on n'aura pas suffisamment le temps pour tout dire aujourd'hui mais nous allons aborder après l'introduction si dieu nous prête grâce dans grâce nous allons chercher à comprendre le terme racheter c'est vrai que ce var est conjugal impératif et et aussi nous allons comprendre le temps parce que la notion du temps est important ici on est en train de nous parler du rachat et on nous devons être des rachetés parce que sans être rachetés on ne peut pas voir la gloire des dieux sans être rachetés on ne peut pas hériter le royaume des dieux et le royaume des dieux nous devons déjà commencer à le vivre sous la terre voilà pourquoi il n'ya que des rachetés qui peuvent exprimer la grâce du royaume sur la terre qui peuvent démontrer la puissance du royaume des dieux sur la terre moi je crois que le royaume des dieux est une puissance le royaume des dieux est un était un mot de vie le royaume des dieux et l'image de dieu dans l'homme voilà pourquoi je représente le royaume des dieux qui est l'image des deux dans l'homme ce que dieu a voulu exprimer dans le jardin par exemple parce que le jardin je pense que c'était un endroit immatériel qui dieu avait investi dans l'homme en réalité parce que j'ai toujours dit j'attends toujours que quelqu'un nous amène les preuves matérielles de l'existence du jardin dedans là où vivait adam et eve sur la terre parce que nous pouvons voir le tombeau de jésus christ nous pouvons aller le visiter à tout moment nous pouvons aller visiter la montagne de golgotha il ya des traces qui sont restés indélébiles nous pouvons aller visiter la mer rouge là où les enfants d'israël ont traversé nous pouvons aller visiter comme touristes bien sûr parce que ce sont des lieux qui ne sauvent pas le sauveur c'est jésus christ mais nous pouvons aller visiter des lieux comme le jour d'un là où christ a reçu a reçu le baptême mais on ne peut pas démontrer de manière matérielle l'existence de ce lieu important je pense qu'aujourd'hui si dieu veut venir un homme il commence d'abord pas déposer le jardin dans son esprit qui est la parole la parole des dieux la promesse de dieu comme il a dit un jour à à moïse je te fais dieu devant pharaon alors tout ce que moïse pouvait faire devant pharaon pharaon ne pouvait que au tempéristique obéir fléchir s'il y avait des gens qui se courbaient devant pharaon dès lors que dieu avait établi pharaon avait établi moïse comme maître devant pharaon pharaon ne pouvait rien malgré sa puissance son pouvoir son autorité c'est ça c'est que je dis donc dieu a restauré le jardin dans nos vies à travers le l'oeuvre du rachat c'est à dire nous vivons aujourd'hui sur la terre mais nous ne sommes pas de la terre donc c'est à dire quelque sorte nous vivons déjà le royaume sur la terre mais mais le royaume des dieux est vécu sur la terre pour ceux qui ont la foi et qui comprennent nous n'irons pas apprendre à vivre au royaume dans le royaume nous nous apprenons le royaume déjà sur la terre voilà pourquoi je dis quand dieu a établi des hommes comme des david sur la terre comme roi dieu a fait des choses incroyables que dieu a étonné des gens parce que une pierre simple ne pouvait pas détruire un plus grand homme comme goliath ça c'était la puissance du royaume des dieux voilà pourquoi je dis lorsque nous parlons du rachat nous parlons de la puissance de la puissance de la rédemption lorsque nous parlons du rachat nous parlons de la puissance de de la transformation du de la mort à la voilà lorsque nous parlons du rachat nous parlons d'une puissance qui ressuscite un mort lorsque nous parlons du rachat nous parlons d'une puissance qui purifie les lépreux parce que nous parlons du rachat nous parlons d'une puissance qui ouvre les yeux des aveugles un jour un jour un pierre un jour un jean baptiste envoyé ses disciples d'aller vérifier si c'est lui qui l'entend là et le messie et et c'est lui qui représente c'est lui qui nous a mené le rachat c'est lui qui nous a racheté c'est lui qui a été donné un son pour que ce rachat soit authentique et puissant a dit a répondu à jean baptiste à travers ses disciples à les dire à jean baptiste que les aveugles voient c'est ça la puissance du rachat à les dire à jean baptiste que les boîtes marchent à les dire à jean baptiste que les affaires le recouvre la vue à les dire à jean baptiste que les malades sont guéris c'est ça la puissance du royaume des dieux c'est ça la puissance du rachat donc christ est venu nous redonner ce que nous avions perdu dans le jardin avec adam et eve voilà pourquoi je pense que nous parlons du rachat le fait que le péché a été pardonné c'est une puissance bien aimé dans le seigneur parce que le péché engendre la mort parce que la gloire dit que le saleur du péché c'est la mort voilà pourquoi lorsque là tu as été racheté de la puissance de la mort c'est que il ya eu une une puissance qui a été libérée de sorte que le péché la mort ne puisse plus emprisonner ta vie voilà pourquoi je prie pour tous ceux qui écoutent ce message dès lors que tu acceptes jésus christ comme seigneur et sauveur bien aimé dans le seigneur même si tu étais dans le tombeau des tombeaux invisibles et sépulcre satanique même si bien aimé dans le seigneur tu vis dans un désert indescriptible je crois que la puissance du rachat est capable de redonner le sourire dans tes lèvres je crois que la puissance du rachat est capable de redonner le sommeil à toi qui ne dors plus bien aimé dans le seigneur il est possible que christ amène encore la paix là où tu es troublé bien aimé dans le seigneur il est possible que christ amène encore le travail là où tu te sens abandonné et que tu n'as pas du travail il est possible que bien aimé la puissance du rachat ramène dans ta vie encore une fois le séjour que tu as besoin lorsque tu expérimentes la puissance du rachat ta vie ne peut plus rester la même tout c'est le christ a rencontré des situations mortelles mais parce qu'il avait la vision du rachat parce que il était à établi pour racheter il a racheté les morts les morts enterrés sont ressuscités les morts qui devaient être enterrés revenaient à la vie mais mais christ n'a pas changé la bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement le rachat n'est pas un message seulement on vient pour prêcher sur la répentance on vient prêcher sur la 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 conversion on veut prêcher sur la confession mais le le rachat lorsqu'on parle de racheter le rachat en fait en réalité ben aimé dans le seigneur c'est une puissance que dieu a libéré pour ceux qui croient pour quiconque qui croit expérimentera bien mais lorsque la puissance du rachat aux visites tu changes de langage lorsque la puissance du rachat aux visites tu change de tête à ton environnement ta façon d'agir voilà pourquoi on dit racheter le temps personne ne peut racheter le temps par sa propre force si dieu ne vient pas vers toi mais mais personne je connais une histoire dans la bible un roi chapitre 17 exactement un roi chapitre 17 vérifier ben aimé dans le seigneur une femme traverser un moment et c'était une veuve à sarita un temps difficile un moment où elle attendait que la mort la puissance du rachat est intacte la puissance du rachat réside dans cet homme de galilée jésus christ de nazareth la puissance de rachat est venu sur la terre cette lumière qui éclaire dans le au sein du ténèbre bien aimé combien même les ténèbres peuvent environner mais la lumière va éclairer au sein du ténèbre voilà pourquoi je dis la puissance du rachat est encore disponible toi qui a perdu l'espoir toi qui n'a plus de soutien toi qui n'a plus des relations écoute ben aimé les hommes peuvent t'abandonner mais je connais un nom jésus christ est lui il vient même au niveau du tombeau il vient même au niveau du coma dans le coma il peut apparaître dans le coma il peut écouter des prières et soupir de ceux qui ne peuvent plus parler que les hommes ne peuvent pas écouter mais à l'intérieur de toi ton coeur peut vibrer et lui il a des oreilles placées à côté de vos coeurs pour écouter les soupirs écouter vos requêtes et tout à coup tout à tout à coup les médecins seront étonnés voilà pourquoi toi qui a perdu l'espoir toi qui a des amis des frères en prison des amis des frères à l'hôpital ils doivent passer des moments des moments difficiles on doit opérer on doit ouvrir le coeur changer le coeur changer le sang tu est atteint du sida atteint de cancer atteint de tension des maladies incurables des maladies impossibles à toucher ou le tuer enfermé comme les gens qui souffrent de l'ébola ou tu es mise en quarantaine la lèpre aussi permettait à ce que les gens soient loin des gens mais mais dieu que la puissance du rachat n'a pas peur de ton impureté la puissance du rachat vient se connecter avec l'impureté pas parce que lui jésus peut doit devenir impur non c'est lui qui par sa puissance absorber toute impureté en toi et tu deviens pur là où tu étais humilié à cause de ton impureté là où tu étais rejeté à cause de ton impureté comme célèbre la puissance du rachat est capable de te redonner encore l'espoir de retourner encore là où tu étais humilié pour que les gens s'étonnent car dieu doit être glorifié voilà pourquoi l'histoire même du fou des gars d'arabe qui était repoussé ligoté dans le sépulcre où les gens disaient c'est fini pour sa vie bien-aimé dans le seigneur cet homme du rachat est venu lorsqu'il est venu bien-aimé dans le seigneur les démons les sorciers ne pouvaient plus désorienter la direction de jésus vers cet homme qui était désemparé qui était abandonné qui était rejeté qui était oublié qui était effacé directement il n'y avait plus de futur le rachat cache ton avenir dans le rachat il y a ta destinée dans le rachat il y a le fruit de ce que dieu a dit avant que le monde ne soit créé que tu sois la tête et non pas la queue dans le rachat se permettre à ce que le plan de dieu puisse encore une fois reçoit remis en marche voilà pourquoi je dis tu dois bien mettre élevé la vie racheté là c'est à part mais si tu entends ce message tu ne peux que si toi tu n'as jamais écouté parler de jésus christ tu n'as jamais écouté le nom des tu n'as jamais reçu jésus tu n'as jamais mais aujourd'hui jésus christ est entré dans ta maison toi qui a tu as suivi des dieux et qui n'est parle pas qui n'ont pas des bouches tu as suivi des dieux qui n'ont pas des oreilles moi je t'amène un dieu qui a un nom jésus christ mais il suffit seulement de le croire il suffit seulement de racheter le temps il suffit seulement d'ouvrir ton coeur il suffit seulement d'accepter de le recevoir comme seigneur et sauveur je crois que ta maladie disparaîtra je crois que cette opération ira mieux je crois que demain l'éternel visitera ton avocat et on t'appellera pour une interview et tu auras ce séjour je crois que tes papiers que tu as introduit partout on t'a rejeté tu n'avais pas du travail si tu l'acceptes aujourd'hui je dis aujourd'hui je ne dis pas demain si tu l'acceptes aujourd'hui et que tu rachètes le temps bien mais parce que le temps est en train de courir en domaine du temps il y a deux deux formes de temps il y a ce qu'on appelle le chronos et le kairos ça c'est dans le temps le temps est divisé en deux le chronos et le kairos alors lorsque nous parlons du temps en termes de chronos c'est le temps qui est physique le temps que nous regardons le temps où l'homme peut projeter et puis réaliser c'est à dire en ce moment ici je me prépare pour aller à l'église parce que nous commençons là je le réalise c'est à dire quand je dois commencer mon travail à 9h30 et j'arrive à 9h30 ça c'est le temps que nous appelons le chronos c'est à dire le temps qui est matériel le temps qui est divisé en heures en minutes en secondes c'est ce temps qu'on appelle le chronos ce temps là est à la disponibilité de l'homme l'homme comme je dis peut se dire aujourd'hui je dois arriver à un rendez-vous à 19h il sait quand est-ce qu'il doit prendre son bus sous sa voiture pour arriver à 19h plus ou bien mais avant 19h ça c'est le chronos c'est l'homme c'est un temps qui est à la disposition de l'homme mais attention quand même ce temps qui est à la disposition de l'homme ce temps là est en train de passer ce temps est en train de courir l'homme ne peut pas reprendre ou ne peut pas remettre ce temps en arrière parce que ce temps là a été créé pour continuer à avancer et plus le temps avance plus tu ne sais pas aussi bien utiliser ton chronos tu peux aussi manquer beaucoup des choses dans ta vie parce que la bible dit dans ecclésiastes chapitre 3 je pense que le premier verset à 2 il y a un temps pour tout il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir voilà l'homme a un temps que Dieu a donné lorsque tu nais Dieu te donne le temps de vivre et Dieu te donne le temps aussi de mourir voilà parmi il y a un temps pour planter il y a un temps aussi pour cueillir vous voyez donc ça c'est le chronos et mais faites attention le deuxième la deuxième dimension du temps c'est ce qu'on appelle le kairos mais le kairos c'est le temps immatériel en fait c'est le temps où Dieu vient visiter l'homme en réalité c'est dit le kairos c'est lorsque Dieu a voulu donner à Abraham Isaac il va envoyer il va créer une circonstance où trois personnes viendront visiter Abraham sans que Abraham sache que c'était le temps de la visitation vous voyez ça c'est le kairos le temps où Dieu lui-même voilà pourquoi il faudra que tu sois sensible par rapport au temps parce que le temps est le maître de l'homme mais Dieu est le maître de temps voilà pourquoi je dis si tu as le temps de vivre de respirer et d'écouter ce message attention maintenant là c'est le kairos c'est-à-dire Dieu te visite maintenant Dieu veut que tu saisisses l'opportunité et dans le kairos c'est comme ça que cette femme je disais dans un roi chapitre 17 la veuve qui n'avait que peu d'huile peu de farine mais lorsque le temps kairos a sonné dans sa vie là Dieu va précipiter un homme des dieux qui s'appelle Elie d'aller parce que cette femme veuve devait être visitée en son temps voilà pourquoi je dis bien et bien enseigneur lorsque Dieu dit qu'il rachète le temps lorsque la parole de Dieu dit qu'il rachète le temps faites attention parce que il est possible que tu sois dans le kairos sans le savoir parce que dans le temps j'ai constaté il y a aussi ce qu'on appelle la saison dans le temps oui parce que c'était la saison de cette femme de cueillir si le temps des kairos sonne dans ta vie même si les autres sont en train de vivre dans le désert toi tu vivras dans la fécondité dans le temps kairos même si les autres tombent malade toi quand Dieu te visite dans le kairos toi tu vas témoigner la guérison c'est ça c'est que je dis le temps kairos quand Dieu visite dans le temps chronos les soeurs de Lazare venaient demander à Jésus d'aller prier pour la fécondité ça c'était le chronos mais lorsque le kairos a sonné Jésus s'est présenté le quatrième jour et là Dieu ne dépendait pas de temps là Dieu ne dépendait pas des circonstances là Dieu ne dépendait pas de l'odeur de pourriture de Lazare là Dieu ne dépendait pas des cris de pleurs des supplications des hommes là Dieu dépendait de sa propre souveraineté il dépendait de sa propre parole et c'est alors que le temps kairos a sonné et comme ça Dieu appelait le nom de Lazare du tombeau bien aimé dans le Seigneur il est possible que le temps que Dieu te visite à travers ce message soit un temps de mettre fin à tes larmes le kairos mais voilà il y a quelques points importants que nous devons comprendre comment est-ce que tu devais comment est-ce que tu peux racheter le temps ça c'est important comment est-ce qu'un homme peut racheter le temps parce qu'il est possible que les circonstances les opportunités se présentent devant toi parce que Dieu veut te visiter mais tu es distrait tu ne sais pas saisir sur tes portiers pour que tu puisses entrer dans ton kairos pour entrer dans ton temps de visite un jour Dieu Christ a regardé Jérusalem il a pleuré il a dit oh Jérusalem si tu savais le temps par lequel tu as été visité c'est ça mais voilà pourquoi je dis le temps de visitation a sonné et pour clore un peu aujourd'hui on va continuer peut-être le samedi prochain par rapport à comment est-ce que tu peux saisir ton temps parce que c'est important parce que ton miracle dépend de ça je veux juste te donner un rendez-vous un rendez-vous important c'est le rendez-vous que Dieu nous donne tous pour que nous puissions saisir cette opportunité nous avons trois journées puissantes avec des hommes de Dieu puissants que Dieu a établi parce que la puissance de Dieu est intacte la puissance de Dieu est en train de chercher des problèmes de chercher des cas impossibles la puissance ne peut pas se reveler là où il y a la puissance la puissance se révèle que là où il y a la faiblesse parce que le diable est faible devant la puissance de Dieu la maladie est faible devant la puissance de Dieu les féticheurs sont faibles devant la puissance de Dieu les cauchemars, les maris des nuits, les femmes des nuits sont faibles devant la puissance de Dieu la puissance cherche son problème voilà pourquoi on dit il y a trois rendez-vous ça pour moi je dis c'est ça que j'appelle le kairos le temps que Dieu a préparé le 19, le 20, le 21 avril le 19, le 20, le 21 avril dans l'église de la restauration l'adresse sera là vous verrez l'adresse là le 19, le 20, le 21 avril il faut noter il y a le pasteur qui vient de Strasbourg un homme de Dieu puissant le pasteur Benjamin de Strasbourg viendra encore nous bénir et on va prier pour les cas des situations incroyables Dieu te visitera nous serons aussi avec le prophète Exocélon lui aussi c'est un homme de grâce que Dieu a choisi pour ce moment et aussi l'apôtre à Ludor on a réuni ces trois ces trois rendez-vous ces trois hommes de Dieu moi-même je serai là aussi afin que nous puissions pourquoi pas glorifier le nom de Dieu par rapport à tout ce que l'Eternel fera ce jour-là donc nous serons là et nous aurons notre chorale le son de la trompette les mamans seront là notre école Ecodim sera là et aussi notre deuxième chorale de l'église sera là nous serons là de 17h30 à 21h30 nous serons là de 17h30 à 21h30 le thème le message de ces trois jours nous sommes une race élue un sacerdoce royal c'est ça le message tu es une race élue Dieu ne peut pas élire choisir quelqu'un pour l'amener dans le trou dans l'échec non quand Dieu te choisit c'est parce que tu as une grande destinée nous avons oui nous avons le pasteur Benjamin de Strasbourg nous avons le pasteur le prophète Exocélon et l'apôtre Alidor ce sont ces trois orateurs qui seront avec nous pendant ces trois jours tiens encore je répète le 19 avril 2019 le 20 avril 2019 et le 21 avril 2019 bien aimé nous sommes invités à ce temps important puissant pour que l'Eternel puisse libérer sa grâce puisse changer encore une fois nos faces qui est attristée et redonner encore l'espoir et le sourire voilà un peu ce petit message que j'avais pour vous que l'Eternel vous bénisse on se voit le samedi prochain si tout va bien pour continuer ce message de comment tu peux entrer ou comment tu peux racheter le temps que Dieu bénisse merci